Tout le délire sur la fin du salariat est une ramification du délire d'Alexandre Coyev ou de Francis Fukuyama sur la fin de l'histoire. Bien sûr, ils sont en permanence en train d'essayer de nous piller finalement notre héritage, alors qu'ils passent leur temps à nous diaboliser, mais pour mieux finalement berner et mystifier les travailleurs. C'est la fin de l'histoire, la fin de l'histoire c'était cet âge heureux décrit, c'est-à-dire le capitalisme libéral comme stade ultime de l'évolution humaine, et bien évidemment ça, ça passe forcément par l'abolition soi-disant de l'exploitation, et chacun deviendrait son propre patron. Mais c'est une immense mystification, bien évidemment, c'est une immense mystification, mais quiconque, moi en tant qu'enseignant, je vois bien dans les réactions de mes élèves que ce genre de propagande peut être extrêmement efficace. Moi je me souviens que pendant plusieurs années, mes élèves me parlaient en terminale, beaucoup, je les entendais lorsqu'ils avaient leur bac, me dire « maintenant je veux être auto-entrepreneur ». Voilà, s'imaginant qu'ils allaient être, excusez-moi, moi je suis des années, j'ai 40 ans, les futurs JR du 21ème siècle, voilà, les businessmen. Bon, alors la douche ça a été froide et le réveil a été brutal, mais c'est à nous de travailler ces enjeux-là en permanence. C'est à nous d'être très présents vis-à-vis de la jeunesse, et notamment les jeunes travailleurs, pour très très vite, lorsqu'ils sont dans la réalité du travail, leur faire comprendre qu'on leur a raconté beaucoup de baratins. Et que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la face du capitalisme, elle est toujours aussi hideuse. Et que derrière, si on ne se combat pas, et bien l'individualisation sera bien sûr la première pierre de l'exploitation la plus dure, où on monte les travailleurs les uns contre les autres. Il y avait dans la mystique de l'Ancien Régime, la mystique du sang, la mystique du, comment dire, de la vertu renouvelée par le sang, etc. Mais en réalité, l'essentiel, bien sûr ça a changé, c'est pas la même chose, mais ce qui restait le même, c'est un système, c'est un système de caste de brahmanes, dans lequel, effectivement, on exclut l'immense majorité de l'humanité. Mais ce système est plus malin et donc plus pervers, parce que, pour les paysans d'Ancien Régime, il était très compliqué. Ça se faisait sur éventuellement des générations et des générations, mais c'était très compliqué de procéder au nettoyage par ce qu'on appelait la savonnette à vilain, c'est-à-dire l'annoblissement. Parce que même quand on était annobli, effectivement, ça prenait énormément de temps pour être reconnu comme véritablement un noble. Le système de la bourgeoisie capitaliste est plus malin, parce qu'il ouvre sans cesse des fausses fenêtres, laissant croire que, sur la base du mérite, vous pouvez vous sortir de la plèbe. Et ça, il y a plein de choses qui sont faites pour cela. Finalement, tout le système de la télé-réalité, de cette idée que, en tant qu'individu, vous n'êtes pas comme les autres, et vous avez des potentialités incroyables. Vous pouvez vous révéler « just do it », voilà, tu n'as qu'à le faire, parce que toi, tu es capable. Autour de toi, c'est qu'une belle brochette d'incompétent et de bras cassés, mais toi, en toi, il y a une étincelle divine. Donc, toi, si tu te donnes du mal, tu vas t'en sortir. Cette idée-là est particulièrement pernicieuse, parce que, finalement, elle casse l'idée des solidarités. Voilà. Et combien de fois on a pu entendre, lorsqu'on est en lien avec la jeunesse, « Non, mais moi, je ne suis pas comme vous. Moi, je vais m'en sortir. Moi, on va me reconnaître. » Voilà. Et ensuite, comme je l'ai dit, la douche est froide. La douche est glaciale. Et donc, c'est tout ça qu'il faut déconstruire. Et donc, mais déconstruire, ça nécessite pour nous aussi un travail efficace, d'abord de présence sur le terrain. Et il me semble que le travail médiatique, le travail de la présence médiatique, n'est pas complètement étranger à ce type de combat. Merci d'avoir regardé cette vidéo !